Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on va parler du patch 14.12 Mais on a un patch qui est assez sympathique, regardez vous avez vu pas mal de changements sur les champions, excusez-moi Et quelques-uns sur les items En plus, en bas à droite, vous voyez les skins de Faker On en reparle un tout petit peu parce qu'il y a des chromas que je n'avais pas vu Donc ça peut être intéressant de vous en parler à la toute fin Et un nouveau skin Indominus Xerath On ne parlera pas de ça, je ne rentrerai pas dans la polémique Même si j'ai un avis là-dessus qui est, j'adore Faker, payer des skins à 500€, beaucoup moins Mais on arrête là pour cette sombre histoire de skins Ce qui nous intéresse nous c'est de parler jeu Et en parlant du jeu, on va utiliser le site de Riot Games que j'ai recodé la dernière fois Et que je vais conserver parce que j'ai l'impression que soit ils n'ont pas fini Soit c'est pas très beau Soit il y a une troisième option qui est celle qui va être On va être en anglais cette fois-ci parce que le patch note à l'heure à laquelle je tourne J'ai attendu ce que je pouvais Et bien il n'est pas disponible en français Il y a eu des changements sur la version anglaise Et pas sur la version française Donc pour le moment on va faire avec le patch note en anglais pour une fois Puisque je ne peux pas tourner mes vidéos plus tard dans la nuit Désolé les amis Et donc c'est parti pour le patch note en anglais Et on va commencer par les champions avec Atrox Alors Atrox, le but du jeu de Riot C'est d'essayer de s'assurer qu'Atrox il build surtout des points de vie et qu'il régène Atrox, avant, c'était un personnage qui était basé sur le fait d'avoir énormément de régène Et de jouer sur sa régène, sa régène, sa régène en permanence Tout le but, il perdait des points de vie en utilisant ses spells, ce genre de choses là Aujourd'hui Atrox c'est un personnage qui se joue létalité Qui se joue one shot Et si il one shot, c'est OP Et si il one shot pas, ça sert à rien Ce qui fait que c'est très frustrant à jouer contre et c'est pas très intéressant Donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils vont le remodifier De manière à ce qu'il soit un peu plus tanky Qu'il ait moins de régène de base Et que sa régène provienne énormément de ses spells Mais aussi du fait d'avoir beaucoup de points de vie D'où le fait qu'on attaque surtout le healing L'healing de son air qui est beaucoup augmenté Il est doublé Mais en échange, on a plus l'augmentation de ce healing Qui était sur le E avant Donc grosso modo, le E perd 30% de ses statistiques On lui enlève son augmentation de 30% Et on double le air Ça va se compenser à ce niveau là Au niveau de son soin à lui Par contre ce qui va pas changer c'est son passif Vous savez l'auto qu'il met sur les gens Et qu'il soigne énormément Ça par contre ça va être augmenté Ce qui va se passer c'est que Atrox va vouloir build Beaucoup plus de points de vie Parce que 0... On est 1% de sa venue health C'est à dire que tous les 1000 points de vie Je vous donne ça comme ça Il va gagner plus 9% de soins Donc il arrive à 25% à 1000 points de vie A 2000 points de vie Et il arrive à 35% Mais il fera moins de dégâts Donc c'est probablement un champion Qui va revenir plus rapidement Sur Coupé Noir, Sterak Pour récupérer son soin Et derrière faire je sais pas Une armure sanguine Dont le nom a l'air quand même pas mal fait Pour Atrox Je serais pas étonné Qu'il y a un gros rework Qui soit poussé par petites touches Sur Atrox Plutôt dans cette direction On va voir ce qu'ils vont faire Je ne saurais pas dire ce que ça va donner Là vraiment c'est les builds Qui vont être faits Ce qui est sûr c'est qu'ils veulent absolument nerf Le Atrox qui ne fait que des épées longues On va s'attaquer à mon perso favori Vous le connaissez C'est Akali Akali Pour ceux qui ne savent pas Je le ban à toutes les games Depuis le rework Je considère que ce champion Donne des carrières Donne des carrières Il est assez facile à jouer Quand vous savez le faire Et grosso modo Quand vous êtes contre une Akali L'efficacité du pick Va dépendre de la quantité de bazar Qu'il y a dans la game Donc ça permet de monter en son QOC facilement Et de votre maîtrise à vous Pas de la maîtrise du joueur en face d'Akali Ce qui fait que Moi quand je joue Akali Mon souci c'est qu'elles sont généralement faites Parce que je ne joue pas la mid lane Et il n'y a pas beaucoup de counterplay Si vous êtes le seul à devoir la rater Riot est relativement d'accord avec moi Parce que Akali en pro Il ne la laisse pas viable longtemps Il s'assure à ce qu'elle revienne rapidement dans le rang Et ils ont fait beaucoup de changements sur Akali Pour la rendre bien plus fiable Un peu moins pour les pros Un peu plus pour les gens normaux Ce qui veut dire qu'elle a des stats Qui sont complètement inflated Parce que pour que ça soit viable Ce genre de champion pour les gens normaux Il faut qu'il y ait beaucoup de marge dans le kit Déjà la range de son Qspel en fait partie Sa capacité à se déplacer Avec beaucoup de choses dans son kit C'est très très fort Et donc il s'attaque à un truc Qui est inesquivable si vous êtes une bonne Akali Qui est juste d'appuyer sur RE Et en faisant ça Si vous avez maxé votre E Vous avez un spell qui fait 450 points de dégâts Donc c'est plutôt des dégâts d'ultime Qui a un ratio de 120% d'AP Avec un 85% de total ID C'est à dire que dans ce spell En admettant que vous touchiez les deux Que vous réactivez Dans un combo tout seul Vous avez un proc de brillance Le ratio AP du R de Vegard Tout en ayant les dégâts de base Anti-burst Un peu beaucoup non ? Ah oui je vous ai pas dit Ce spell il est capable de suivre une téléportation Vous offrant une téléportation Si vous êtes face à quelqu'un qui a une TP Un flash si quelqu'un flash Et passe à travers les murs Et accessoirement Si vous utilisez ça dans votre smoke Vous êtes capable de revenir en arrière Sur votre smoke C'est un super spell Ne me faites pas dire que le perso est nul Je pense que le kit est très très bien Et compagnie Moi je ne l'aime pas personnellement Mais le kit est relativement sympa à jouer Il y a peut-être un peu trop de choses Dans ce sort là Et Riot sont relativement d'accord avec moi là dessus Donc ils ont changé l'item De manière à ce qu'il fasse Pardon l'item Le sort De manière à ce qu'il fasse Beaucoup moins de dégâts au rang 1 30 de moins Et qu'il fasse 100 dégâts de moins Au rang 5 Accessoirement le ratio AP est diminué de 10% Là où il y a une petite arnaque C'est qu'elle gagne 15% de sa total ID Akali Vous partez du principe que En total ID Elle va avoir 100 150 d'attaque Donc c'est Approximativement une augmentation De 15 d'AD 25 à la fin Donc c'est un nerf de 15 Et de 75 en dégâts Avec moins d'AP C'est un gros nerf sur une partie certaine de son kit Parce que utiliser votre Q-SPEL C'est un peu compliqué Utiliser votre E pour taper sur quelqu'un C'est souvent un bon item pour faire des dégâts Et en plus ça surprend beaucoup Parce que vous avez vu les ratios de ce spell Vous faites R, E, R2 à la sortie Enfin Ça rentre pas dans la catégorie Les assassins vous tuent en 2 secondes Ça rarement vous êtes mort en une demi-seconde Au bout de 2 secondes Et à l'invisible entre temps Je pense que c'est un bon nerf pour Akali A voir si ça suffira à la faire rentrer dans le rang Mais en tout cas Ça va faire mal à certains de ses dégâts Certains Tout comme notre ami Akshan Qui en ce moment est bien trop fort On le voit même en pro C'est dire On avait Aegis Qui s'est amusé A démolir La Camille de Parus Pour la première fois de l'année Parus qui est Un des meilleurs Camilles du World Si ce n'est le meilleur Ça se discute avec un autre support Au niveau de De la Prime League Et donc on avait eu ça Pour contrer sa Camille Une énorme pression mid Pour gérer une Tristana Et ensuite Une botlane qui gère ça Et donc Akshan s'est joué en pro Et Akshan s'est un peu fort Donc ce qu'ils vont faire sur Akshan Ce qui est un peu rigolo d'ailleurs C'est qu'ils vont partir en arrière Sur ce qu'on avait l'habitude de voir Sur ce genre de champions Ils vont enlever Deux trucs qu'on a Le premier C'est Vous avez en général des scalings Qui vont maintenant du niveau 1 à 18 Et la première chose qu'ils font Sur les champions C'est que les vieux champions Ils ont ça Ils ont 4 niveaux Qui arrivent au level 1 Au level 6 Au level 11 Et au level 16 Ils ont enlevé ça Avant on passait De 1 à 18 En passant de ça Et là ils font l'inverse Je vous explique l'idée à la fin Et il y a aussi Un ratio AP Dans les dégâts du passif De Akshan Qui paraît un peu bête Parce qu'Akshan ça fait que de l'AD C'est juste qu'à un moment donné Ils avaient essayé De mettre de l'AD Dans certains items d'ADC Et de mettre des ratios AP Dans la plupart des ADC modernes Ou d'essayer d'en trouver Ils avaient même essayé De mettre un ratio AP Sur Vayne Et ses dégâts bruts Ils avaient fini par le mettre Sur la roulade C'était mieux Parce que Ratio AP sur les dégâts bruts De Vayne Car c'était quelque chose Donc ils vont enlever Le ratio AP complètement Et là Ils vont enlever De la puissance à Akshan Akshan au lieu d'être un champion Qui à chaque level Vous matraque de plus en plus fort Sachant que sur le level 1 à 6 En général Il est très puissant Sur le level 1 à 6 C'est fixe Ça veut dire une chose C'est que Akshan Est moins fort en early Ça Ça va Paradoxalement Rendre un peu plus fort Ses spikes au level 6 Au level 11 Ça va augmenter son pattern de trade Et l'importance pour lui D'être level 6 ou 11 Par rapport à 10 ou 5 Par rapport à avant Ça changera pas grand chose Si ce n'est que Ça tape légèrement plus fort Au rang 1 Bon 5 de dégâts Ce n'est pas comme si Vous alliez le proc 10 fois Mais surtout Il n'y a plus le scaling C'est à dire qu'au rang 5 Au lieu d'avoir une compétence Qui tape à 40 Le rang d'avant 40 En gros Donc c'était plutôt 35 Vous avez 15 Là il y a un nerf Vous avez le E Qui est aussi modifié De manière à faire En échange moins de dégâts Au rang 1 Par shot Par shot Et qui plus est On baisse le ratio En bonus AD Pour lui donner En total AD Vous savez ce que ça fait 15% de 70 Attendez Je vais le calculer Pour être sûr De ne pas dire de bêtises Parce qu'en stream Il ne faut jamais faire De calcul Et bien ça fait Pile poil 10 et demi Vous voyez ça ? Top Vous ajoutez sa base AD Qui va croître en même temps Là-dedans C'est un up Ça c'est un léger nerf Ça c'est un up Je vais revérifier Ce qu'ils veulent faire Avec Akshan Ouais ouais C'est bien ce que je me disais Aussi C'est aussi ce que je Non Je suis allé vérifier Je suis allé vérifier Le texte Le machin Le bidule Non 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 Ils trouvent qu'ils n'ont pas Assez nerf Akshan Et donc ils veulent le nerf Ça vous voyez que Et ils veulent le nerf En enlevant les dégâts Qu'il a en early game Donc très logiquement Il y en ajoute 5 sur son passif En early Et il nerfe pas le niveau 1 De son E Qu'il ne maxe pas C'est à dire que Akshan Qui maxe le Cuspel Là Il doit être nerf Il doit être nerf C'est eux qui le disent C'est écrit partout Sur les tweets de Froxson Sur le patch en anglais Dans les notes que je vous cache Pour que ça soit un peu plus facile A lire Ce genre de choses là Et à la fin Moi la seule chose Que j'ai vu C'est que Ils augmentent les dégâts de base L'AP Il n'y en a pas Sur Akshan En early game Vous partez pas A notre Doran Et que Hop Excusez moi Oui parce que c'est cliquable Maintenant La moitié du patch Donc vous allez directement Si vous vous miscliquez Vous tombez sur le champion en question Bref Et ensuite Sur le level 2, 3, 4 On va perdre 10 ou 20 points de dégâts Sur un trade En échange Il y a son swing Qui va prendre des dégâts A chaque fois Par balle Qui max d'un level Quand vous montez En niveau sur action Vous gagnez de la dé de base Vous allez dans ce ratio Mais c'est une vaste blague Ce nerf C'en est pas un Il y a marqué nerf Mais ça n'en est pas un Ça C'est un up Enfin je sais Ou alors je calcule très mal Le fait que 17% d'une lame de Doran Ça soit mieux que 15% D'une lame de Doran Plus toute votre AD Mais je pense que ça marche pas Donc là je comprends pas du tout Le changement Alors soit le patch est faux Soit Akshan N'a pas été nerf Bref Passons à la suite Sur ce qui est un véritable nerf Qui changera pas vraiment grand chose A la puissance de H H est un peu trop forte en ce moment Donc ils veulent la régler De manière à ce qu'elle soit un peu moins forte Le truc c'est que c'est pas Elle est pas oppressante Y'a pas un spell dont elle abuse Elle est juste un peu trop de dégâts Donc il diminue la quantité de dégâts de base Qu'elle fait A chaque fois qu'elle a son crit La première auto n'est pas affectée par son nerf Mais toutes les suivantes si Sachant qu'ensuite Y'a les bonus sur les critical strike shunts Et damage Qui vont s'appliquer C'est un nerf Devrait pas tuer le champion Ça va le rendre Un peu plus Acceptable pour les gens On a Blitzcrank Sur lequel Riot Games hésite Ils sont toujours en train de faire des choses C'est Un peu particulier Blitz Comment vous expliquer Ils ont passé la barrière de 10 secondes à 4 Le problème c'est que Blitzcrank C'est un perso qui a tendance à être relativement squishy Mais c'est un support Donc il manque un peu de level Ce genre de choses là Donc sa barrière c'est Soit il se la fait pop instantanément Soit en 4 secondes La plupart des shields On a le temps de les pop Donc de 4 à 10 secondes Ça devrait pas changer grand chose Sauf dans certains cas Des Blitzcrank particulièrement faits dans mana Qui arrivent à survivre Le shield qui dure longtemps Mais c'est un truc qui est unique à Blitzcrank J'ai une barrière de mana Alors avant qu'on crée l'archange Mais bon J'ai une barrière de mana Le fait que ça dure 10 secondes C'est pas très très grave A l'inverse Ils perdent 50 HP Ça c'est un bon nerf Parce que Chez un support Il y a les PV de base Ça c'est ce que vous êtes sûr de toucher Et il y a votre croissance de PV Ça c'est ce que vous touchez Si vous obtenez de l'XP Sachant que les supports Ont le moins d'XP du jeu C'est à dire qu'un nerf sur leur PV de base Est plus important Que pour d'autres champions Alors vous allez me dire Si on enlève 50 PV à Reven À l'arrête de passer sa lane au top Oui Mais Blitzcrank il a le même problème Et en plus il va pas avoir de croissance Parce que lui il arrive pas à l'level 18 Donc J'ai encore cliqué sur Blitzcrank Je clique sur l'icône de Blitzcrank En essayant de me remettre sur la page Pour checker mes notes à côté C'est terrible Vous avez Corky Qui lui va se faire modifier Parce que Corky Bien qu'il soit tout en bas de mes tier list A raison Les gens ne maîtrisent pas encore Corky suffisamment C'est révélé être extrêmement fort à haut niveau Et ça on le savait très vite Dès que Scott était en train de Rouler sur les gens avec Corky Parce que c'est un champion Qui a un early game extrêmement fort Donc qui est foncièrement fort en Master Plus Et qui a un style de jeu Qui abuse d'un truc Qu'on n'a pas trop lu dans la létalité Létalité aux 14 points A été changée De manière à redevenir La pénétration d'armure à l'ancienne Sans juste pas changer le nom Contrairement à tous les changements Des Tremble Lame de Navori Et des Echos de Luden Qui changent dès qu'on leur enlève 5 d'AP Ou 5 d'AS Ou un passif La létalité Vous achetez de la létalité Et vous avez autant de pénétration Flat là tout de suite Ce qui veut dire que les items Qui avant étaient équilibrés Pour avoir 18 de létalité Et de vous donner au fur et à mesure Toute cette pénétration Vu que ça partait à 0,6 Et ça arrivait à 1 Long intégralement Résultat des cours Corki est un champion Qui maxait son E Qui était capable d'obtenir Jusqu'à 24 de shreds d'armure Sur quelqu'un Rappliquer de la létalité Sur le premier item Ce qui fait qu'il tapait quasiment Dégâts bruts Tout en ayant 15% Dégâts bruts dans son passif C'était trop fort Le sort faisait de très très beaux dégâts Avait un superbe ratio Coûtait rien Quand vous le maxiez Bref Le max E c'était trop fort Et Corki c'était trop 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 fort En early game Donc ce qu'ils ont fait C'est qu'on lui enlève des dégâts de base Pour lui donner un De l'attaque speed plus tard On redirige une partie de ses dégâts Vers le A Auquel on redonne un ratio AP Qu'ils avaient détruit Parce qu'ils voulaient plus de Corki AP Donc ils ont décidé de remettre Un ratio AP Je comprends pas tout à fait ce ratio AP C'est le seul truc que j'ai pas là dedans Mais en tout cas c'est intéressant Et vous avez le cooldown Qui est baissé d'une seconde Ça c'est assez sympa Pour le Q-spell C'est vraiment un bon outil Et ça ne rentre en compte Que si vous le maxiez Pour les dégâts Mais pas forcément pour l'utilisation Et la Gatline C'est l'inverse On va lui enlever 20 dégâts Si vous le maxiez On va enlever 4 de pénétration d'armure Et comme on atteint Dans les patterns de trait de Corki Proche de la limite du 0 d'armure Sur la personne en face Les cadres ils sont très importants En termes de réduction d'armure Ça peut valoir 1 d'armor 1% de dégâts en moins Ce qui est très 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 puissant Et accessoirement On augmente les coups en mana De manière à ce qu'un Corki S'il utilise sa Gatline Et son Z Vraiment Ils prennent un taquet Au niveau de sa barre de mana On le ralentit Au niveau de son early game De manière à ce qu'il stage check Un tout petit peu moins les gens Je pense que c'est un bon nerf Corki Je vais pas me prononcer Sur où est-ce que doit atterrir le champion On a fait un gros changement Pour l'enlever de ses builds Sans interaction Et leur mettre en ADC Plutôt early game Là il faut qu'ils rééquilibrent Un peu les cours Parce que leur lit était Clairement beaucoup plus grand Enfin pour vous Leur lit était clairement Beaucoup plus grand Que le late Et là ils essayent De rééquilibrer un tout petit peu On va normalement S'en sortir une fois Qu'on a fait ça Ezreal qui lui N'a pas trouvé vraiment sa place Dans le League of Legends Modern Là c'est pour la première fois Je pense D'un changement d'item Où on a pas trouvé un build Qui convient à Ezreal Vraiment bien Donc il a besoin De se faire remodifier C'est principalement Pour lui ajouter des dégâts Donc on va lui ajouter De la déch On va lui ajouter Un meilleur ratio Sur son Q-spell Ce qui est équivalent A lui ajouter pas mal d'AD C'est 10% De sa totalité C'est assez sympathique Et son barrage Lui va prendre 25 points de dégâts De supplémentaires Cumulables Par rendu ultime Donc c'est plutôt Pour lui offrir du late game Tout ça Là on voit Un Ezreal Qui semble aller En early game Et semble être Relativement puissant En early game Mais qui n'a pas Ce qu'il veut Plus tard Karma Modifié Parce que Riot Considère que Karma Ca doit être joué en support Ca doit pas être pressant En lane au top Ou au mid Donc on s'arrange Pour buffer Karma A la marge En support Et pas trop touché A ses dégâts Donc on va encore Bouger son E Qui va gagner en shield Une fois qu'on le max Ce qui est très logiquement Pas un max de mid La durée du De la MS Que ça donne Est augmentée Et quand vous appuyez Sur R Pour mettre un shield Et c'est là Que c'est un peu particulier Quand vous êtes level 16 Ca tique un peu plus fort Ca tique un peu plus fort A chaque rang C'est 10 Au level 6 20 au level 11 Et 30 au level 16 Ca veut dire Qu'il va y avoir Un tout petit peu plus De shield Par shield Pour tout le monde Sur Karma C'est assez intéressant Et accessoirement La moussepille des matchs Sur le R Karma support Je pense que ça a un intérêt Il faut que ça reste Dans des compos un peu particulière Il faut pas que ça soit trop dominant Donc c'est pas Un mauvais changement C'est même plutôt intéressant Pour Karma support Parce que c'est de la valeur De stat pure Sur lequel vous allez appliquer Les pourcentages De vos builds support Les pourcentages Commencent à être sacrément gros Donc gagner de la valeur de base C'est très intéressant Vous avez Maître Yi Qui arrive Maître Yi J'en ai fait une vidéo Aujourd'hui A l'heure à laquelle Je tourne cette vidéo Hier A l'heure à laquelle Vous regardez cette vidéo Et du coup Je suis allé voir Précisément Ce que Sennnerf faisait Ce qu'on sait pas trop Sur le Alpha Strike De Maître Yi C'est que C'est quelque chose Qui applique Les effets à l'impact En quantité réduite On a l'habitude Le premier coup d'Alpha Strike Fait les dégâts normaux Et les trois suivants Si vous êtes sur la même personne Vont faire 25% des dégâts Ça ne marche pas Spécifiquement Sur cette ligne Si vous tapez Quatre fois la même cible Mettons un bleu Ou un red Quatre Un bleu ou un red Vous allez avoir Quatre fois ça Qui s'applique C'est à dire que Le nerf que vous avez Là c'est à tous les niveaux Si vous fightez Contre le bleu ou le red A chaque fois que vous appuyez Sur Alpha Strike Il faudra mettre une autre plus Si vous tapez Sur un tas de monstres supplémentaires C'est moins grave C'est la valeur de ce nerf Le Z de Meditate On a l'impression On va passer la réduction De dégâts A 90% A 70% C'est insane Dans les faits Maitre Y Avaient probablement Le spell le plus fort du jeu Pour tanker des dégâts 90% de réduction Genre vous mettez La moitié sur K-Santé On est tous rentré On a une dans le chat Maitre Y Sur un bouton Qui peut cancel On rappelle le Z Ça reset Son auto Donc il y a des combos Qui consistent à mettre Auto Z auto Très rapidement Si vous arrivez à faire ça Sur un R de Vegard Le R de Vegard Il ne fait aucun dégâts Le mettre à 70 Ça va s'assurer Qu'au moins vous passiez 30% de vos dégâts Et donc qu'un Maitre Y Qui a 100 points de vie Il ne va pas juste survivre Parce que vous n'avez pas Un spell qui fait 2000 points de dégâts Pour réussir à lui faire 100 points de dégâts J'exagère Ça aurait fait 200 Mais vous voyez un peu Ce que je veux dire Surtout qu'il y a L'armure et l'ARM Qui va compter Et accessoirement Ça sera disponible Un peu moins souvent C'est un nerf à Maitre Y On lui a donné Beaucoup de puissance Pour les noobs Entre guillemets Ça c'est Riot Qui voulait faire ça Parce qu'ils ont trouvé Que Maitre Y N'était plus un perso Facile à jouer C'était plutôt Diamant Master Et donc On enlève cette mécanique On la rend beaucoup moins forte Parce que c'était Principalement les Diamant Master Qui font ça Et accessoirement Cycler correctement Sa jungle C'est plutôt un truc De Diamant Master Donc Ces changements Vont surtout Se faire sentir Quand on optimise Parce que moi Je sais très bien Que si je fais mes loups Mon premier fast track Il va probablement Partir dans les loups Si j'ai besoin D'en mettre un deuxième Il ne sera que Sur le gros loup Pour mettre ses dégâts Là 4 fois Plutôt que d'overkill Les petits C'est ce genre de choses là Qu'on fait Vous avez ensuite Un changement Sur un champion Qui est fort Qui est très fort Vous avez Nafiri C'est fort Mais ça n'a pas trouvé Ça Les gens qui le jouent Depuis le rework Des objets Et c'est plus aussi Fort qu'avant Avant Dans mes tier list L'année dernière Je mettais Nafiri Systématiquement En haut de la midline Parce que c'est un pick Qui était facile à jouer Qui performait bien Qui avait un pool De gens qui le jouaient Qui était très bon Et grosso modo C'était le meilleur Assassin de la midline De très loin Parce qu'il savait Faire beaucoup de choses C'est un peu plus dur là Alors que techniquement Tout va bien Donc on va lui donner Beaucoup de choses Pour aller éventuellement En jungle Ce qui est aussi Un beau up De Nafiri lane Vous allez voir Déjà L'AD de vos packmates Donc vos petits chiens Va scale sur votre bonus ID Un peu plus fort Et surtout Va être plus fort en 1 Alors ça Ça veut dire une chose C'est que si vous êtes en train De taper une cible en 1 Ça va vous rendre bien plus puissant En lane ça changera pas grand chose Parce que Nafiri 1 C'est pas très très fort Mais si vous touchez Un Q-spell sur quelqu'un C'est 12 de dégâts de plus Si vous avez un 3ème champ C'est 18 L'air de rien Sur 1, 2, 3 trades C'est pas un petit up Vous avez accessoirement L'exécution du Q-spell Qui avait une execute Sur les minions Et sur les grands monstres Va passer aussi Sur tous les monstres non épiques Ça marche aussi sur le bleu Ça marche sur les monstres De la jungle Les petits Ce genre de choses là Vous allez aussi gagner le soin Pour aller dans la jungle C'est rigolo Qu'ils aient designé Nafiri Et pour avoir un ADC Qu'on l'ait testé en jungle Et qu'à l'époque On le faisait marcher un peu En jungle Et qu'il y avait rien Dans son Q-spell Qui lui permettait De farmer les grands monstres Pour gagner des points de vie Moi ça m'étonne Personnellement Mais c'est ce qui s'est passé Et donc du coup On lui a donné Ce passif là De manière à ce qu'elle puisse Rester et tant qu'un objectif Qui frappe un peu Qui plus est Et ça c'est un gros up Pour Nafiri lane Deux secondes Sur son CD au rang 1 Tout ça Ça l'aide en jungle Tout ça Ça l'aide aussi en lane Parce que si vous pouvez Récupérer un camp Maintenant vous allez pas Perdre la moitié De vos points de vie Et le faire C'est un beau up De Nafiri Il y a des champions Qu'on a rendu up Pour moins que ça Nila Qui se fait modifier De manière à Aller dans une Alors c'est les Rioters Ils veulent qu'il y ait Certains ADC Qui soient un peu plus Durables que d'autres Dans les fights Et qui durent longtemps Nila rentre vraiment Dans cette catégorie là A l'heure actuelle On l'a joué Alors J'ai pas réaffûté Mon build Nila Récemment Parce que Nila c'est un champion Qu'on va avoir assez peu Mais Nila ça jouait Un peu comme Samira Différemment dans l'exécution Mais Samira Enfin Dans les patchs De la saison 13 C'était collector first Pour les deux On essaye de tuer les adversaires On snowball Et si on snowball On est bien Et sinon c'est en late game On prie pour qu'à 6 items On trouve un très beau air Nila ils veulent lui enlever Des dégâts Et en échange Lui donner énormément De survivabilité Et c'est pas illogique Pour quelqu'un qui fight Des démons Des gros en plus Qui est basé sur le fait D'avoir de l'esquive D'avoir beaucoup de régène Qui est censé être Plus haut niveau Que les autres ADC Parce que dans son passif Il y a quelque chose Pour s'assurer Que Nila gagne Tout son XP Et donc On va lui donner Beaucoup de régénération De base De manière à ce que Dans les trades Ou entre les trades Elle soit capable de régène Et pas mal d'armure En croissance De manière à ce qu'elle soit Plus tankie Que les autres ADC J'aime bien la direction Dans laquelle ça part A voir s'ils arrivent A créer un ADC Qui est vraiment Un peu plus tankie Et qui est surtout Basé sur la régène Vous avez Rek'Sai Qui elle est modifiée Parce qu'elle est trop forte A haut niveau Rek'Sai c'est un champion Qui a une courbe de maîtrise Qui est un peu élevée Qui est très puissante Accessoirement en ce moment Qui est la reine de la jungle Et qui fait trop de dégâts Donc on lui enlève Un peu d'attaque speed Bonus sur son Q-spell Oui ça lui donnait De l'attaque speed De manière à ce qu'elle starique Un peu moins vite Ses trois autos Qui lui permettait D'utiliser son E Et le Burrow Fait moins de dégâts Parce que bien utilisé En line Bien utilisé en jungle Vous êtes capable D'en poser plusieurs Et donc enlever 20 points de dégâts au Burrow C'est aussi une manière De lui enlever des dégâts C'est des équilibrages Qui vont avoir surtout De l'impact en early game Mais c'est vraiment Là où Rek'Sai est forte Donc c'est pas illogique Vous avez Scarner Qui est modifié Le problème de Scarner Le vrai problème qu'il a C'est qu'en line C'est impattable Genre à choisir Entre Scarner Tam Kench Ah J'adore Ou même un Darius Je prends Darius Tous les jours Tam Kench A stat check Mais c'est impossible A vaincre en line Si vous avez pas un piqué Fait pour Scarner Même délire Même si vous avez Un piqué fait pour Donc on va lui enlever Pas mal de puissance En early game De manière à ce que S'il fasse des erreurs Vous puissiez tuer Donc 40 PV de moins Il va en récupérer 3 fois 17 51 Au level 18 Et son passif Est modifié De manière à faire Beaucoup moins de dégâts En fonction des PV max De l'adversaire Et à scale un peu mieux Parce que c'est le scaling De Scarner Qui pose parfois un peu problème Il faut savoir que ce passif C'est une forme de onite C'est quand il vous touche S'il vous touche 3 fois rapidement Mettons une auto Un Z d'un Qspel C'est pas dur à amener Il va vous arracher 7% de vos PV max En 1 Ouais c'est fort Ça se voit pas Mais c'est fort Donc Lui enlever la puissance En early game C'est intéressant Pour lui enlever La capacité à vous Stat check Vous voulez Si vous attrapez Scarner Vouloir le battre C'est censé être un champion Qui vous empêche de jouer Pas qu'il vous empêche de jouer Et ensuite Quand vous vous retournez En fait Il y a tellement de stats Que vous le battrez pas Donc la seule solution Que vous avez C'est pas jouer Et c'est la meilleure solution Quand vous jouez Contre Scarner Vous avez des talons aussi Qui est pas assez fort Selon Riot Donc ils vont lui donner Un tout petit peu De buff De manière A ce que Son Qspel Scale correctement Avec de l'attack speed Ok Ça veut dire que son Qspel Va être un peu plus rapide Au fur et à mesure Que vous montez dans le jeu Parce que votre attack speed Augmente naturellement Pourquoi pas Vous avez le Z Qui fait un peu moins de dégâts Dans la jungle Et qui va faire Un peu plus de dégâts Lorsqu'il est Vers la phase ascendante De son spell Donc vers vous Pas quand il revient Ça veut dire que Ça c'est des dégâts inexpliquables Il va avoir 10 par Qspel C'est pour ça qu'on modifie On augmente Alors c'est Les dégâts en 1 Ils sont augmentés De 25% Vous remarquerez que Le modificateur de la jungle Il est baissé de moins que ça Il y a aussi le retour Qui compte je sais Mais Vous avez une petite idée Du fait que c'est juste Une modification De manière à avoir Un talon line plus puissant Et pas un talon de jungle Parce que ça C'est bon pour le talon jungle Train d'amère Vous connaissez le build Une Hydrevorace Si vous faites une Hydrevorace Avec Train d'amère Vous êtes capable D'énormément régène D'avoir beaucoup d'AD Et d'ignorer votre adversaire Ça ne plaît pas Riot A l'heure actuelle Train d'amère Ça se joue même A la poigne C'est fort au mid C'est fort au top Donc on lui nerf Ses dégâts qu'il obtient Avec son Qspel Merci Sachant qu'il y a L'augmentation ensuite Quand il est low life Et on baisse un peu Les dégâts qu'il obtient Sur son spin On est vraiment Alors ça Ça a un impact Ça c'est un arrangement A la marge C'est histoire Il y a des fois Il y a des gens Qui vont survivre à un HP C'est ça Pas un si gros nerf Que ça Celui là va avoir son impact Pas celui TF actuellement Trop fort au mid Très 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 trop fort au top Aussi Pour une raison très simple C'est quand vous lui donnez Des statistiques actuellement En AD Le problème de TF AD C'est que ça a une belle auto Ça kite bien Ça a une belle range Et surtout Son Z Il coûte pas de mana Vous avez des gold cards A 32 mana Alors moi je veux bien Avoir un champion Pour lequel vous avez 32 mana Sur un stun Long range Ciblé Même Annie Elle a pas ça Et c'est ça Qu'ils ont modifié Donc on va lui enlever Énormément d'AD par level 08 Ça veut dire qu'au level 10 Il a perdu 300 gold Ok Un peu moins de 300 gold Mais il va perdre 300-400 gold Au cours de la game En AD C'est beaucoup de dégâts Toutes les autos d'ailleurs En plus Vous allez avoir Les wild cards Qui font la même quantité De dégâts Qui scale un peu moins Sur la P Ça c'est un nerf ATF AP Ok Et vous avez Le Z Qui est vraiment Le vrai nerf ATF AD top Et TF AD mid Qui va se mettre A côté de la mana L'idée de base C'est de dire Si vous démarrez A 50 points de mana Vous allez vider Votre barre de mana Très vite Si vous mettez Des red cards Et des gold cards Qui sont principalement Ce que souhaite mettre Un TF AD Surtout s'il est en position Où il est dominant Sur l'adversaire En termes de range Et il faut pas Qu'il vide sa barre de mana Donc ce qu'ils ont fait C'est qu'ils sont assurés Que le delta de mana Entre les rangs Reste le même Mais que le coût flat De la gold card La gold card Et de la red card Augmente Donc une blue card Si vous la mettez Ça changera rien Par contre Les deux autres Vont être plus chers Et c'est une augmentation De quasiment x2 C'est un gros nerf TF entre ça et ça TF AD Il va prendre un sacré taquet Il va falloir être Beaucoup plus affûté Pour tuer les gens Parce que non seulement Vous perdez de la mana Donc là En grosso modo Avant Vous mettiez 3 gold cards Vous perdiez 90 points de mana Maintenant vous mettez 2 gold cards Vous perdez 100 points de mana Il y a une gold card de mana Qui a disparu Dans votre build C'est huge C'est vraiment huge Donc TF Gros nerf Victor On lui donne quelque chose Qu'on a donné à un tas de champions Victor c'est un match control Qui a une belle auto Qui est capable de mettre Son auto sur les tourelles Et qui Du coup va Pouvoir taper sur les tourelles Un peu plus fort C'est bien Moi je pense que c'est un bon changement Victor Vladimir Qui est modif Ah oui Je l'avais pas vu Alors Vladimir Il faut savoir que Riot Games Aujourd'hui A sorti une version Non finie du patch Qui s'appelait Le 14.12 Not test Dans lequel Vladimir Il était changé Sur la mousse De son cuspal Et c'était un nerf Or nous On avait tous Dans nos papiers Ok On avait noté Vladimir Buff Il arrive Voici pourquoi Et là on voyait ça On a fait Non je n'ai pas prévu ça Non Donc je suis assez surpris Parce que je n'ai pas vérifié Tous les champions Sur les changements Que Vladimir Ait de nouveau son buff Ce qu'ils ont voulu faire Avec Vladimir C'est que son Z N'est pas utilisé C'est une esquive Ça a fait mal D'esquiver Et si vous utilisez vers l'avant Ou vous allez tuer quelqu'un C'est pour tempo Ça sert pas à grand chose Grosso modo On baisse son coup On augmente le soin Et accessoirement On augmente drastiquement Le ratio En fonction de ses PV bonus Le sort va servir à quelque chose Il y avait un buff A mettre à Vladimir On a mis un buff Sur un de ses sorts Qui n'était pas utilisé J'aime beaucoup J'aime beaucoup Ce genre de buff Vous avez Yone Qui lui est derrière En win rate Yassuo Donc par Justice envers les deux frères Parce que Riot Aime ses enfants Égaux Les uns Et les autres Sauf si vous êtes amateurs Du Kinkou Et des ninjas Dans ce cas là Regardez Akali En général Il s'en occupe plus que les autres Kenen a eu un peu d'amour Récemment Mais Yone Était derrière A Yassuo Et c'est un champion Qui sont censés être équilibrés A peu près pareil Donc on lui donne Un peu de stats de base De manière à le remonter Vous avez Yumi Qui est modifié Yumi L'éternel problème Que vous avez C'est que c'est un personnage Qui quand il est fort Il est extrêmement frustrant Et quand il est faible Il n'est pas joué Tout en étant un champion Qui est Et je suis d'accord Avec Riot Relativement sympa C'est comme Nafiri Nafiri c'est l'assassin Quand vous n'avez pas de doig Et que vous ne connaissez pas Parfaitement le jeu Mais vous pouvez toujours réfléchir Avec Nafiri Yumi Vous voulez jouer avec quelqu'un Vous ne savez pas jouer Vous vous mettez sur son dos Et vous allez vous amuser Donc le fait que Yumi Ce soit relativement bien joué Pourquoi pas On va augmenter un tout petit peu Le heal de son R Il y a quelques vagues Donc 10 de heal par vague Si vous mettez des 7 Sur la personne que vous êtes Avec les augmentations Parce que vous êtes son best buddy C'est pas mal En termes de soins Et accessoirement Un peu moins de cooldown Pour son E Son shield Moi j'ai pas grand chose à dire C'est un hub de Yumi Est-ce que ça va la rendre au PE ? Probablement pas Asterix On va voir Au niveau des items Les items Riot Games a commencé A patcher son système Et ce qui va se passer Avec ce patch de système C'est que là On va commencer à régler Les items qui fonctionnent pas Depuis De patch pour certains Le 14.1 Pour d'autres Les salutations de Dominique Le changement C'est principalement De mettre Un carquoisinitien Maintenant qu'il est Plus sur les crit On peut Enfin il est plus sur les crit Attack speed On peut le mettre ailleurs Et donc ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont nerfé Le carquoisinitien Qui était un peu trop Efficace en termes D'item intermédiaire Par rapport légendaire Et qu'ils l'ont mis Dans les salutations de Dominique De manière à ce que vous ayez pas Un last whisper Qui est un item Qui coûte 1400 Et qui fait pas grand chose Une cap d'agilité Qui est un item Qui coûte 600 Qui fait pas grand chose Et 950 gold Qui tant que vous l'avez Dans les poches Fait rien Et quand vous avez le Dominique Vous avez un power spike Ça fait cher le power spike Donc ils ont mis de manière A ce que vous ayez Le last whisper Qui fait toujours pas grand chose Mais une fois qu'il est accompagné Par le carquoisinitien Qui lui est un item Qui fournit quand même Pas mal de statistiques Vous êtes capable De vous dire Que vous allez prendre Régulièrement des stats Et construire la majorité Des stats du Dominique En achetant les items intermédiaires Et à la fin Vous transformer avec 150 gold C'est un peu comme si On mettait la trinité Avec 3 items vraiment pas chers Et qu'à la fin Il fallait payer 1500 gold Pour le passif de la brillance Plus une bonne partie De l'attaque speed Plus une bonne partie de la dé Bah coûte cher Et bah Dominique C'était un peu comme ça Vous avez le slingshot Qui est modifié De manière A être un item Qui Enfin Vous voulez l'acheter Parce que là Mettons Vous êtes Quelqu'un qui utilise Alors Le canon ultra rapide L'ouragan de runan Ou le Poignard de statique Ouragan de runan Et poignard de statique Qui sont des items Qui arrivent au moment Où on fait pas des bacs à 3000 On peut faire des bacs à 1000 Et le canon ultra rapide Pareil Vous avez le choix Alors que dans votre inventaire Je le rappelle Il y a Des bottes Et probablement Un item légendaire Vous avez donc 4 slots Vous avez le choix Avec 900 gold A prendre une dague Et si vous savez pas Assez de 900 gold Attendre les 500 gold Du slingshot Pour dire Mon prochain bac Je l'aurai Je vais plus rapidement Sur mon Monoragan de runan Ou autre Ou juste Assez 3 dagues D'attaque speed Ah c'est un peu Ce qu'ils ont trouvé Riot Games Et donc ça sera fait Avec 2 dagues D'attaque speed Comme ça Vous avez en plus Un objet qui a été up Parce que ce que vous voyez pas C'est que là Il y a marqué Une dague Plus 600 gold Ça fait 900 Et ils ont oublié Parce qu'ils ont bien fait Pour les sorts On voit en gras Maintenant Ce qui change Pour les items Ils l'ont pas fait Pas de chance Mais le coût Est aussi réduit De 100 Ce qui veut dire Que c'est un item Qui est bien plus Gold efficient Qui est bien plus facile A build Et s'il vous manque 200 gold Pour aller chercher L'item Qui est le cas Qui posait problème Quand un bac à 600 gold C'est ça le souci Vous allez vouloir Acheter une dague Et vous allez prendre Une épée longue Qui vous sert vraiment plus tard Mais vous retardez 350 gold Votre item Ça peut être ce genre De choses là Qui arrivent assez régulièrement Et bien vous avez 2 dagues D'attaque speed Et vous pouvez acheter Le slingshot plus tard Mais vous avez au moins 2 dagues Qui vous fournissent Pas mal de stats Le statique Lui est considéré fort Riot Games Attend Qu'on trouve les builds Et compagnie Avant de le nerf Ça c'est quelque chose Qu'on va pas leur reprocher Parce que si Ils buffent un item On trouve Ah c'est intéressant Il y a peut-être ça à faire Mais quand on leur montre Pas l'étendue De ce que c'est vers l'item Peut-être qu'ils peuvent pas Nerf correctement l'item ensuite Le souci c'est que Même délire Il fallait 1000 gold Pour avoir le statique Et ça gêne Certains champions Donc ce qu'ils ont fait C'est que Non seulement ils ont amélioré Le slingshot qu'il y a avant Le rectrice C'est plutôt un bon item Une épée longue Et quand vous l'améliorez Ensuite vous avez Le moussepeed C'est vraiment cool Et une pickaxe Pour les amateurs d'AD Ce qui veut dire Que vous êtes un AD carry Vous étiez pas coincé sur Bonjour j'ai un item Qui me donne un peu D'attac speed Ouais Et un item qui me donne Un peu de mousse speed Et 10 d'AD Ouais Et quand je dépense 1000 gold En fait je récupère 45 d'AD Et 35 d'attac speed 55 d'AD Bah ouais Acheter une pickaxe Et dire qu'il y a 25 d'AD Dans la pickaxe avant C'est assez sympathique Plutôt que d'avoir 1000 gold à mettre en back C'est pour ça que c'est un gros hub Ça c'est un hub du statique Y'a pas de changement de stat Mais quand les items Sont plus faciles à faire C'est toujours un hub Vous avez le voice staff Qui est modifié Alors je vais vous dire Une chose sur le voice staff Tant qu'il est pas A 100 d'AP Ou qu'il a pas 5 de pénétration de plus Ne le faites pas Parce que le voice staff Il a la concurrence Du super item Qu'ils ont fait Le fleur de crypt Où on s'est dit Aujourd'hui Bah la pénétration Le fleur de crypt Il est à 35% Le voice staff à 40 C'est pas fou Mais le fleur de crypt Il perdait 10 d'AP Et 5 de pénétration Tout en étant moins cher Et il nous donne 15 d'Hability haste Juste ça Ça compense le truc Et au passage Y'a un truc qu'on appelle Un passif Qui soigne les alliés De beaucoup T-scale Selon votre AP En zone Quand vous tuez Tchétien Ok maintenant C'est 20 d'AP Et 5 de pénétration Le voice staff C'est une version inférieure A la limite Vous avez un truc En disant Bonjour Je veux 110 d'AP Et de la pénétration A peu près Autant que Que notre ami La fleur de crypt D'accord Ou alors Vous avez la fleur de crypt Qui pénètre vraiment moins Elle est à 30% Le voice staff Et à 45% Et ils ont à peu près La même AP Là le choix C'est de dire Ok mon voice staff Il est là Parce qu'en face de moi J'ai un mundo Qui a stacké 3 items Et le voice staff Il est là Pour le déboîter Là d'accord A l'heure actuelle Je pense que ce changement Il va falloir en remettre Un sur le voice staff Alors peut-être En stats Sur certains champions Ca va commencer A devenir compétitif Jusqu'à présent Le voice staff Non 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 Et c'est dommage On a aussi Un changement Sur la série Le DA Qui était un peu faible En pénétration d'armure Selon Riot Donc qui a été boosté De manière à en donner 5% de plus Ca c'est fort C'est un gros up En rune Vous avez la first strike Au fort Les 15 gold flats Récompensaient vraiment Les champions En early game Qui étaient capables De vous poc Donc c'était un peu fort L'amplification de damage Qu'ils avaient remis Je sais que c'était un peu fort Ils nerfs tout ça Ils sont en train de tomber Sur une version Un peu plus intermédiaire A voir si Ma question c'est Est-ce qu'il fallait pas garder Les golds en early game Pour dire C'est quand même un item Qui m'avance Mais en échange Je traite des dégâts Dans les runes Là le problème C'est que vous aviez Des dégâts dans vos runes Et quasiment plus Que ce que vous pouviez avoir Dans d'autres runes Et en plus des golds C'est dur de dire non A ça Le seul truc Qui était problématique C'est que la page First strike Elle est vraiment moins puissante Que les autres Quand vous êtes dans cette page De runes là Ca vous aide pas à gagner plus Vous générez des golds Vous jouez avec le jeu Mais vous avez pas Quelque chose d'assez puissant En électrocution Vous avez beaucoup de choses Pour faire des dégâts Pareil dans les runes de précision Vous avez beaucoup de choses Pour faire des dégâts Mettons vous avez les runes bleues Les runes sont potentiellement Moins puissantes Mais si on joue rochephasique Dans les runes bleues C'est parce que les runes bleues Derrière elles sont fortes Les runes Qui sont liées à l'inspiration Elles sont un peu plus compliquées À exploiter Même si elles sont pas mauvaises Vous avez aussi des changements Sur les runes recommandées De Riot Qui le fait à la main Parce qu'ils tentent des choses Ils s'aperçoivent de temps en temps Et ça merci pour eux Parce que ça m'aide beaucoup Pour mes statistiques Parce qu'ils font les mêmes expériences Que moi Mais eux ils ont les stats Et ils ont la possibilité De faire des tests Genre changer la rune Qu'ils vont proposer A 75% des joueurs Ils peuvent savoir Quel est l'impact en rune Ça m'aide beaucoup A faire Meteoricraft Mais grosso modo Ils vont changer Yone Parce que la question Qu'ils avaient C'était Est-ce que c'est de la haste Ou de la critée La réponse est Choisissez la bonne Que vous voulez Pareil pour Seraphine De manière à ce qu'elle est Des meilleures runes Draven Talon Karma Zelle Le Blanc Katarina Et GP Ça ça devrait monter Un peu le win rate des champions Parce que si Ils enlèvent Les runes Qui sont problématiques Pour ceux qui savent pas Jouer le champion Et qui font un peu Du par défaut Vous allez probablement Vous retrouver Avec des champions Qui vont prendre une win rate Parce qu'il y a des gens Qui perdent moins Des games aux runes C'est pour ça Je fais mes vidéos Tous les jours C'est parce que Les runes Et les builds Je pense que Vous avez beaucoup De win rate Qui sont dedans Et après Le win rate C'est savoir jouer un champion Ça c'est les reviews Que je vous ai Trouver sur ma chaîne Vous avez des changements Sur Arena Qui visiblement Va rester Parce que là Il commence à faire Beaucoup de changements Pour un mode de jeu Qui supportent pas J'aime beaucoup Arena Je trouve que le mode de jeu Est sympa Et leur offre Un truc qui s'appelle Un espace d'expérimentation Pour les items L'armure sanguine La viande Arena Même si foncièrement Elle arrive un peu De la 3v3 A l'origine Et vous avez pas mal De changements Sur des runes Les prismatiques C'est des runes D'une certaine D'une certaine manière Et c'est assez sympathique Avec beaucoup de bug fix Donc ça permet aussi De fixer des bugs J'aime beaucoup Arena Pour ça Des changements en arame La cup d'arame Qui arrive On est en train De modifier La champion de mastery Le vrai reproche Que j'ai vu Et qui me paraît Vraiment viable Et là je vais rentrer Dans le débat C'est de dire Qu'on avait des maîtrises Qui étaient plutôt basées Sur Targon Avant Ou l'extech de Riot Et on est passé Sur du cosmique En termes de design Résultat Ça marche pas Du tout Avec le style De lol Ça jure comme pas Deux J'ai l'impression D'avoir un Scarners Cosmique devant moi Et ils veulent S'assurer Que le look soit différent Ils nous l'ont annoncé en vidéo Ce genre de choses là Et que la répétition Si vous êtes un OTP D'un champion Pour obtenir des coffres Parce que le soucis C'est qu'obtenir des coffres Ça devient très dur Maintenant Vous pouvez plus Juste farmer vos coffres Il faut jouer beaucoup Aider champion différents Et avoir des bonnes notes Alors dans mon cas Il suffit de jouer Avec des gens Moins forts que moi Comme je suis Diamant Master Quand je joue en solo queue J'ai pas trop de problèmes Si je joue avec des gold Je vais l'avoir mon S Il en faut 3 quand même Il en fallait 7 pardon Ça fait 7h le coffre Tout ça pour roll Une émote que vous avez déjà Ça fait mal Vous avez des changements Dans le shop mythique Mais ça c'est tout le temps Quelques bug fixes Un peu moins que d'habitude Mais je serais pas étonné Que l'équipe de bug fixes D'habitude on a beaucoup Mais là on en a aussi Qui viennent d'arena Donc c'est un peu les doubles Et vous avez les skins des chromas Alors on a les skins de Faker On a le nouveau Indomitus Qui sont pour moi Une skinline qui est assez sympa Avec les jeunes Parce qu'elle est assez jolie En général Et surtout vous avez Des chromas supplémentaires Alors je voulais vous parler Des chromas supplémentaires Parce que pour une fois Je vais parler des skins Je pense que c'est assez important Dans la manière dont on voit l'ol Surtout l'esport Moi je viens de l'esport De l'ol et tout Donc là on est typiquement dedans Vous avez des skins Qui vont arriver avec les skins De le blanc Alors j'espère qu'ils sont Dans le pack à 500€ Parce que sinon ça fait cher J'aime bien l'idée D'avoir un skin challenger Comme ça Je dois avouer Que les skins chal Ils sont assez sympas Mais là ça fait vraiment challenger J'ai beaucoup aimé Ce truc là Et vous avez des skins aussi Qui viennent pour tous Les skins de Faker Qui sont d'une qualité inégale J'adore le Rise par exemple Et vous avez J'aime bien aussi le Z Même si le noir Est un peu plus classe S'ils ont essayé de rajouter des choses De manière à ce que ça soit Un peu plus goldé Mais ça c'est des skins J'aimerais bien savoir Comment est-ce qu'on les obtient S'ils sont payants S'ils sont en rune S'ils sont en... Je sais pas Et comme je sais pas Je voulais vous poser la question Parce que là-dessus Vous serez probablement plus affûté Que moi Je dois vous avouer Que toute la polémique Sur l'HeroFaker J'ai zappé Pour me replonger Dans mes statistiques Sur ce On a fini La tier list du patch Le patch pardon On se retrouve pour la tier list Pour les vidéos hebdomadaires Bah ça sera Mardi soir Ou mercredi matin prochain En fonction de Comment ça se passe Au niveau Des statistiques Et pour tous Ceux qui me retrouvent On se voit bien entendu demain Pour un guide sur la midlane Aujourd'hui Plus tard dans la soirée Si tu regardes cette vidéo A plus Allez les amis